Musique Salut à tous c'est Neo Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale On se retrouve pour un tout nouveau glitch en solo Donc pour pouvoir commencer donc ce petit glitch Vous aurez besoin d'avoir donc un bunker ok Et à l'intérieur vous aurez besoin d'avoir donc un centre d'opération mobile ok Donc le centre il se trouve sur le site Warstock Et vous devrez mettre à l'intérieur donc en module 2 le module vide Et en module 3 donc le dépôt de véhicules personnels très important pour pouvoir réussir le glitch Ok Vous aurez aussi besoin de mettre dans votre centre d'opération mobile Le véhicule que vous voulez dupliquer Donc moi c'est là ici anticipation Mais vous vous prenez ce que vous voulez ok Vous aurez aussi besoin d'avoir donc un complexe Et dans le garage du complexe Vous devrez mettre à l'intérieur donc une élégie RH8 pour pouvoir dupliquer Vous devrez aussi être en session sur invitation comme moi d'accord Avec un mode de visée libre pour pouvoir rejoindre une personne qui est en mode de visée différent de vous Ok Donc une fois tout ceci préparé Vous êtes prêt à ressortir du coup c'est parti Let's go Allez hop Donc là pour commencer on va dans notre bunker Après on rentre dans notre centre d'opération mobile Et on prend le véhicule qu'on veut dupliquer Donc moi c'est là ici anticipation Donc on monte dans le véhicule et on fait le bouton R2 pour sortir du centre Donc là après on descend du véhicule On va vers la grande porte et on fait quitter le bunker Vous aurez un écran noir et après vous allez spawn dehors Donc une fois spawn dehors Vous prenez soit un véhicule de PNJ Ou soit donc par exemple un hélico depuis votre sécure en serve Et vous allez vous diriger vers votre complexe Mais il ne faut pas prendre de véhicule personnel Sinon il faudra trop commencer depuis le début Donc là on rentre dans le complexe Et après on va vers le bureau du secrétaire qui est juste ici Donc là on s'approche du bureau Et vous aurez donc un petit message en haut à gauche pour faire la flèche de droite Vous avez vu Donc là vous allez faire une petite manipulation Vous allez avancer et vous allez compter une seconde dans votre tête à peu près Et au bout d'une seconde vous allez faire la flèche de droite Donc là en gros on avance devant On compte une seconde Et au bout d'une seconde on fait la flèche de droite Donc c'est parti on le fait ensemble On avance puis directement On compte une seconde et flèche de droite Donc là c'est bon ça a bien fonctionné Après on fait le bouton start On va dans en ligne On descend en bas et on clique sur le pack d'entrée dans le monde criminel Après on fait donc le bouton rond pour le refermer Après on va sur la carte On ouvre la map en grand On fait le bouton carré sur une activité en bleu pour la lancer Vous aurez un petit message d'alerte Et sur le message vous allez faire une petite manipulation Vous allez confirmer le message Et dès que vous le confirmez Vous allez spammer votre bouton rond Ok Donc c'est parti On le fait ensemble On confirme le message Et directement on spam, on spam, on spam Notre bouton rond Donc là vous aurez un petit changement en bas à droite Qui se fait à l'infini Du coup ça a bien fonctionné Et maintenant Là on va se diriger vers notre Elegy RH8 Donc là on monte dans le véhicule Et après on rejoint une personne qui est en mode de visée différent de nous Donc par exemple dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer Donc là vous aurez un petit message d'alerte Et là vous allez faire une petite manipulation Vous allez maintenir votre bouton R2 enfoncé Puis accepter le premier message Puis refuser le second message Puis accepter le troisième message Tout en maintenant votre bouton R2 enfoncé Donc là après vous aurez un écran noir Et vous allez spawn dehors Donc une fois spawn dehors Vous prenez soit un véhicule de PLJ Ou soit donc un Helico depuis votre Secure Reserve Et vous allez vous diriger vers votre bunker Donc là hop on rentre dans le bunker Et vous allez voir que votre ici anticipation sera toujours là Vous avez vu boum Donc là maintenant on va voir la plaque Bah moi du coup j'ai pas de plaque Mais bref du coup Vous montez dans votre véhicule Et après la plaque va changer Elle va prendre la plaque de la Elegy RH8 Du coup après ça vous mettez votre véhicule Donc dans votre centre d'opération mobile Vous faites la flèche de droite pour mettre votre véhicule à l'intérieur Vous aurez donc un petit message d'alerte Comme quoi le dépôt de véhicule est plein Donc là on accepte le message Et ça sera bien un glisse de duplication Votre véhicule originel est bien dans votre garage du complexe Et votre véhicule dupliqué est bien dans votre centre d'opération mobile N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner Grush donc les 21 200 abonnés Je compte sur vous la team Plus que 40 abonnés à peu près Et on est au 21 200 Donc c'est juste énorme En tout cas moi je vous laisse sur ce gameplay Sur ces images C'était Néo Allez ciao